Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo récapitulatif des dramas de la semaine donc en gros aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé récemment tous les dramas qu'il y a eu dans la semaine pour que vous puissiez comprendre vraiment en détail parce que c'est vrai que sur Instagram je vous poste les dramas tout le temps, ce qui se passe etc mais voilà c'est pas expliqué en détail, vous avez pas les explications avec ma voix voilà c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en fin de semaine donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé niveau drama avant de commencer les gars, aujourd'hui cette vidéo est sponsorisée par eBuyClub donc qu'est-ce que c'est eBuyClub, je pense que vous savez que les gars que c'est pas la première fois que je vous en parle que c'est une application que j'adore donc eBuyClub c'est simplement un site internet et une application qui vous permet de gagner de l'argent très facilement donc c'est à dire que quand vous faites des achats en ligne, vous avez juste à activer eBuyClub et en gros hop, vous allez acheter un truc, vous allez avoir un pourcentage qui va vous être tout simplement remboursé c'est 100% gratuit moi il faut savoir que ça fait un bon moment maintenant que j'utilise eBuyClub donc ça fait presque un an et franchement avec eBuyClub j'ai vraiment gagné pas mal d'argent très facilement sans rien faire à chaque fois que j'achète quelque chose, j'essaye de voir si eBuyClub est dispo et j'ai des virements tout le temps de 5€, 6€, 2€, 3€ sauf qu'au final 6€, 3€ accumulés dans le mois, des fois ça fait des 150€, 200€ donc comment ça fonctionne eBuyClub ? vous avez simplement une application sur votre téléphone vous allez avoir une cagnotte les gars et en gros cette cagnotte de base quand vous installez l'application elle est de 3€ sauf que moi avec le lien que je vous mets dans la barre d'infos si vous installez l'application avec mon lien au lieu de 3€ vous allez avoir 5€ directement dans votre cagnotte eBuyClub et ce qu'il faut savoir c'est que eBuyClub vous font un virement donc sur votre compte bancaire, sur votre Paypal c'est vous qui choisissez le mode de paiement à partir de 10€ donc dès que vous avez accumulé 10€ boum vous avez un virement eBuyClub ils ont un truc qui est super bien ça s'appelle un testeur de code promo donc en fait c'est une extension web que vous installez sur votre navigateur et quand vous allez vous faire vos achats et bien ils vont vous proposer des codes promo et si il y a un code promo vous l'appliquez boum vous avez moins 3% que du bénéfice eBuyClub est valable sur vraiment énormément de sites qu'on utilise au quotidien pour faire nos achats donc genre sur Asos vous avez 10% sur la FNAC vous avez 5% vous avez Amazon jusqu'à 6,5% donc vous avez vraiment des gros taux de cashback sur des sites qu'on utilise quotidiennement donc n'hésitez surtout pas à installer eBuyClub les gars comme je vous disais le lien est dans la barre d'infos vous avez juste à vous inscrire vous avez déjà 5€ offert grâce à mon lien donc du coup les gars on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go donc en premier je voulais parler d'un truc qui m'a fait assez rire enfin c'est parti un peu dans un gros drama alors qu'en soi c'était pas un truc de ouf de base donc en fait le premier drama dont on va parler c'est les parents de Charlie D'Amelio qui sont accusés de profiter d'elle et de lui prendre tout son argent parce qu'elle est jeune donc tout ça a commencé à cause de la danse WAP et en gros Charlie avait posté un tweet où elle avait dit que sa mère genre elle avait dit ma maman ne me laisse pas poster la danse WAP elle est dans mes brouillons donc en gros on comprenait que Charlie n'avait pas le droit de poster la WAP dance parce que sa mère ne voulait pas en soi moi je trouvais que c'était pas quelque chose de bien fou parce que Charlie a quand même 16 ans donc c'est assez compréhensible que sa mère ne veut pas qu'elle poste une vidéo qui est très sexualisante parce qu'en soi la WAP dance on va pas se cacher quand on comprend les paroles etc c'est quand même une danse qui est très sexualisante pour une jeune fille de son âge quoi elle est quand même énormément de suivi il y a eu quand même pas mal d'histoires avec des mecs bizarres qui se touchaient sur elle qui faisaient des trucs bizarres sur elle donc je pense que sa mère était un peu inquiète et avait peur que sa fille poste une vidéo aussi sexualisante en fait de là sa mère elle a lâché des tweets où elle disait si je laisse Charlie D'Amelio faire le WAP je suis une mauvaise mère mais si je ne la laisse pas faire la WAP je suis aussi une mauvaise mère je l'ai vue faire la danse et elle a tué ça et j'aime beaucoup la musique de Cardi B et Trixie Aylène enfin voilà et de là il y a eu pas mal de gens qui ont commencé à parler sur TikTok et à faire des TikTok en disant mais what the fuck comment ça Charlie n'a pas le droit de poster sa danse je pense que c'est grâce à toi que tes parents vivent c'est grâce à toi que tes parents ont une maison aussi belle c'est grâce à toi parce que tes parents ils ont tout ton argent genre en gros il y a plein de gens qui avaient fait des TikTok comme ça donc je vous mettrai un exemple c'est grâce à toi c'est grâce à Charlie D'Amelio Donc les gens commençaient à lancer des rumeurs Comme quoi Heidi D'Amelio prenait l'argent de sa fille Que c'était grâce à elle Et du coup Heidi D'Amelio a décidé de réagir Et a posté un commentaire où elle a dit Charlie gagne son propre argent Charlie garde son argent On n'a pas besoin de l'argent de nos enfants Merci de t'inquiéter pour elle Tu mérites de la popularité Vu que Charlie n'a pas réagi par contre sur Twitter Parce que d'habitude elle aime bien lancer des petits pics sur Twitter Pour faire parler les gens Mais là rien du tout elle a pas réagi à ça On nous va parler d'un autre drama Qui a secoué TikTok et Instagram Parce que ça fait un bon moment que je vous parle de ce couple Et on savait qu'il y avait des petites tensions Qu'il y avait des petits trucs On savait pas si c'était encore d'actualité Et en fait on a appris qu'ils s'étaient séparés Donc bien sûr je parle de Addison et Bryce les gars Ça y est c'est officiellement terminé entre eux Ils l'ont chacun confirmé chacun de leur côté Donc Addison l'a confirmé sur Twitter Bryce l'a confirmé juste après sur Twitter aussi Donc Addison avait mis un premier tweet Donc elle avait mis ça le 27 août Donc en fait elle l'avait mis avant Bryce Je suis célibataire et je suis prête à le fêter Avec des émotifs qui représentent l'hiver genre Enfin bref les gars Noël est littéralement dans 4 mois What the fuck Et de là Bryce je pense a eu le seum de voir ça je sais pas Et il a confirmé aussi sur Twitter quelques jours après je crois Et il a dit je suis célibataire Maintenant arrêtez de demander Donc il a clairement confirmé qu'il est célibataire aussi Donc les gars Addison, Bryce it's over C'est terminé It's over body Et Addison s'est expliqué sur les raisons de sa rupture Elle s'est expliqué sur pourquoi elle est plus avec Bryce Etc Bon elle a pas dit les raisons de pourquoi ils sont plus ensemble Parce que bon enfin voilà c'est pas une télé réalité non plus Mais elle a raconté en gros Pourquoi ça n'allait plus entre eux Et qu'est ce qu'elle compte faire pour son futur En gros c'est un peu ce qu'elle raconte There was a lot of times we were on, we were off And it was kind of just like a confusing situation But right now we're just kind of both deciding that you know There are a lot of things going on in both of our lives That we really need to focus on At the end of the day We're both still you know wishing the best for each other And we're still friends And hopefully who knows what will happen in the future I'm kind of just living life day by day And we're still young So I'm really not too worried about anything I think at the end of the day There's a great plan in store for my life And if that's involving Bryce or not It's gonna be part of the bigger plan Which is gonna be great Elle et Bryce c'était une situation très compliquée Qu'ils se mettaient ensemble Ils se séparaient etc Ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se concentrent chacun sur leur projet Sur leur vie parce qu'ils sont très très occupés Et qu'elle sait jamais de quoi l'avenir est fait Que peut-être que Bryce fait partie de son plan dans sa vie Enfin ensuite on va parler de Griffin, Dixie et Noah Beck Parce qu'il y a eu encore une fois plein de dramax Et Griffin a enfin ouvert sa bouche C'est enfin expliqué Il a enfin parlé Qu'est-ce qui a lancé des hostilités entre Dixie et Griffin Parce que comme vous le savez Ils se parlaient plus Ils étaient plus ensemble En fait il y a un mec qui a fait un TikTok Où tout simplement il dit Vous voyez la musique là I like you I don't give a fuck about your boyfriend Voilà Et en gros à la fin dans la musique La personne insulte la meuf Et dit genre T'es une t*** Et en gros Griffin a tout simplement Liker un TikTok qui insulte Dixie En fait il l'insulte clairement Et ensuite il a aussi follow le mec Genre Donc en fait il a vraiment kiffé son TikTok je crois De là bien sûr Dixie elle a vu ça Elle a réagi sous un post d'un conte de drama américain Et elle a clairement dit Je suppose que les 48 captures d'écran de tromperie Durant notre relation ne veulent rien dire Prête moi d'eux Encore plus parce que j'ai des amis De là Griffin s'est expliqué dans une interview Il s'est expliqué un peu par rapport à Noah Et Dixie dit ce qu'il en pense Et en gros il dit que les gars Que c'est rien Que c'est un truc passager Que personne n'en parlera dans un an Et il dit aussi par contre Qu'il sait pas s'il pourra pardonner Noah Je sais pas quoi Je vous laisse voir la vidéo Vous savez que Noah violait le bro code By hanging out with Dixie man What do you think Dude You know It is what it is man I don't know People are going to be mad People can say whatever But At the end of the day None of this is going to matter in a year You know You think so Why do you say that Because it's just petty shit You know Petty okay Yeah it's just petty In a year like I said Nothing Nothing's going to matter People aren't going to be talking about this A year from now Well are you able to like You're going to be able to forgive Noah Or like what do you think I mean I don't even know Et de là Je sais pas pourquoi Par un élan de De courage Je sais pas Après cette interaction Il a posté un long message sur Twitter Où il s'est expliqué Il s'est excusé Envers Dixit Amelio Publiquement Après l'avoir trompé Et humilié Sur les réseaux Donc je vais vous lire son petit message J'ai un peu la flemme Parce que c'est extrêmement long Les gens me demandent depuis longtemps De faire des excuses Mais honnêtement Je n'ai rien dit jusqu'à maintenant Pour limiter la pression Et l'attention A dehors de la communauté TikTok En espérant que ça se calmerait Malheureusement ça fait des mois maintenant Et ça s'est empiré Donc je veux terminer ça Car c'est complètement incontrôlable Notre relation a été mise en public En dehors de notre contrôle Et je me suis pris de la pression depuis ça J'étais loin d'être parfait Des deux côtés Comme tout le monde l'a vu Ces dernières semaines Vous pouvez me haïr Autant que vous le voulez Mais respecter Dixit Amelio Et ses décisions Je lui souhaite rien que le meilleur Pour qu'elle aille de l'avant Je suis désolé Envers tous ceux qui me suivaient avant Et que j'ai déçu Car je ne suis pas toujours fier De mes décisions Plus important Je veux m'excuser publiquement Envers Dixit Amelio Et de là Bah voilà Il s'est excusé Il n'y avait pas grand chose Rien n'est sorti entre temps Sauf un petit truc Elle a liké un TikTok D'une meuf En gros clairement Qui dit genre Dans la vidéo Elle dit clairement Règle numéro 1 Pour être une bad bitch Ne laisse pas un mec Te prendre pour un clown En gros Et ensuite elle dit Et tape toi son meilleur ami Et la meuf dans la vidéo Elle met une photo de Griffin En parlant du clown Et une vidéo de Noah Beck En disant Tape toi son meilleur ami Et devinez Qui a liké cette vidéo Dixit Donc elle a clairement Liqué cette vidéo Et la meuf a montré Elle a fait un TikTok Elle a dit Regardez Dixit Elle a liké ma vidéo Et tout Donc du coup C'était un peu bizarre Parce que Griffin s'est excusé Envers elle L'histoire était à plat Et elle a liké ça Genre deux jours après Du coup Alors archi drôle Ça se voyait On voulait encore lancer un pic Et du coup Vu qu'elle voyait Que tout le monde Était en mode Ouais mais Dixit C'est bon L'histoire est finie Pourquoi je relance Les trucs Et tout C'est bizarre Et bah elle a commenté Sous le TikTok De la fille Ou à l'ami Je trouvais juste Que c'était drôle Les gars Relaxez vous Lol Ensuite Dernier drama De la semaine Les gars On a dit Juste avant Que Addison et Bryce Ont rompu Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Après ça Et bah Addison Elle a revu Son premier crush TikTok Alors je pense que Vous avez vu peut-être Que Addison Elle a confié Dans une interview Avec Dixit Que la première personne Sur qui elle était En crush sur TikTok C'était Zarbrou Donc en gros Troy Donc en gros Elle a revu Ce mec là Juste après Sa rupture Avec Bryce Donc en fait On a vu ça Parce que Tout simplement Zarbrou A mis une story De Addison Qui faisait du skate Donc apparemment Il lui apprend A faire du skate Super De là On connait Bryce Les gars On sait qu'il est impulsif On sait qu'il est Très colérique Donc monsieur a réagi En unfollowant En se désabonnant De Zarbrou Et ensuite Il a posté Une photo Sur Instagram Où il a clairement Lâché un pic A Zarbrou Dans sa photo Où il a dit Éliminer des gens C'est pas si mal Car mon compteur de gens Que je suis Est bien meilleur Donc en gros Bref C'est vraiment un gamin Genre en gros Addison elle a juste Revu un de ses anciens potes Et il a lâché Des pics comme ça Il a unfollow Enfin ouais Et après il y a une conversation Qui est sortie aussi Il faut savoir que Zarbrou Il a une soeur Et sa soeur Elle a Instagram Un peu comme toute la terre Je pense Sur sa soeur Instagram La soeur de Zarbrou Elle a posé un truc Elle a mis une conversation Avec sa maman Et en gros Genre la mère de De la soeur de Zarbrou La mère de Zarbrou Du coup lui dit Troy m'a dit Que Addison veut nous rencontrer Pourquoi lol Sa mère dit Je ne sais pas Au hasard Elle était avec Troy Aujourd'hui Je sais J'ai vu sur Instagram Et donc la mère de Zarbrou Dit Je devrais me faire Mon brushing Alors je dis Et la soeur de Zarbrou Dis Oh mon dieu arrête Et la mère de Zarbrou Dis Et de nouveaux habits Et là On voit qu'apparemment La mère de Troy Elle est excitée De rencontrer Addison Genre on dirait Elle va rencontrer sa belle fille Il faut qu'elle se mette Sur son 31 Elle a dit qu'elle allait Faire son meilleur brushing Encore une fois Ça paraît trop bizarre Genre apparemment Dans les commentaires Il y a plein de gens Qui disent Ouais relaxez vous C'est rien Elle veut juste rencontrer La mère de sa pote Je sais pas Perso moi Quand je rencontre Les mères de mes potes Ou quoi Genre elle ne se mette pas Sur leur 31 Elle s'en tape quoi Donc du coup J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air Si vous aimez les récaps Parce que je me dis Pourquoi pas faire ça En fin de semaine A chaque fois On va raconter Tous les dramas de la semaine Ça peut être cool et tout Moi ça me plaît Donc voilà Mettez un pouce bleu Si ça vous plaît Abonnez vous à ma chaîne Si vous n'êtes toujours pas abonné Moi je vous fais de gros gros bisons Je vous retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous dis très fort Bye